Et là-bas c'est ici au stade de la Beaujoire où Mario Iepes était bien titulaire tout comme Armand alors que les Nantais sont privés quand même de Toulallan, de Drouin, de Yapillapo, de Dolomo, de Seto certains sont suspendus, certains sont blessés à Paris Saint-Germain très incisif dès les premières secondes avec Reynaldo en pointe et Paoleta sur le banc une fois de plus alors qu'il aligne les buts en sélection. Nantes qui essaye d'accélérer avec ce centre, Pujol le rate mais Olivier Quint est là pour frapper mais il tape la transversale, la belle frappe d'Olivier Quint revenu sur la pelouse depuis le 21 août dernier c'est une première, il avait été victime d'une fracture au dos contre Reynes et quel retour avec cette frappe surpuissante sur la transversale. Encore Nantes avec Darocha, Frédéric Darocha qui oriente le jeu, toujours vers l'avant pour les Nantais encore Pujol qui s'avance, la frappe à côté et au-dessus de la cage de Lionel Lettizi à Nantes, Nantes a toujours marqué, à l'extérieur Paris Saint-Germain a toujours marqué on s'attend à du spectacle, il y en a avec le Paris Saint-Germain, Roten et Reynaldo les coups de pattes de Jérôme Roten sont assez dévastateurs en cette première période on cherche c'est vrai un peu plus de précision mais Reynaldo était là et Mickaël Landreau aussi impeccable dans ses arrêts, dans sa présence. Pichot qui remplace Mendy blessé pour Charles-Edouard Corridon Roten, Roten le contre-favorable qui va pivoter, la frappe et Mickaël Landreau qui est bien sur la trajectoire peut capter, peut saisir le ballon et relancer immédiatement ses coéquipiers. Pancrate était là aussi pour suivre mais c'est Roten qui a bien frappé cette balle dans les bras de Mickaël Landreau. Le Paris Saint-Germain qui s'est imposé ici trois fois lors des cinq dernières saisons on veut absolument essayer de le faire, même en deuxième période avec encore Roten sur son pied droit le centre Reynaldo trop court et Mickaël Landreau coupe la trajectoire du ballon sous les yeux de Raymond Domenech venu assister au match. Paoletta s'échauffe et se réchauffe plutôt car il ne rentrera qu'en toute fin de rencontre Sylvain Armand pour le coup franc et ça frappe le poteau il aurait bien aimé briller à la beau joueur, il a failli le faire mais Mickaël Landreau a touché du bout des gants ce ballon que l'a envoyé sur son poteau gauche. Toujours 0-0, le Paris Saint-Germain résiste et fait même mieux avec des relances impressionnantes en contre un jeu beaucoup plus fluide que par le passé avec Jérôme Roten Roten qui va essayer de centrer, le voilà ce centre Reynaldo encore trop court le Paris Saint-Germain invaincu depuis le match livré contre Monaco au Parc des Princes le 19 septembre dernier et Nantes, Nantes qui continue à y croire mais le Paris Saint-Germain aussi avec Corridon qui intercepte Corridon encore, Charles-Édouard Corridon qui efface une fois deux fois la frappe et Savino qui revient devant son but pour sauver son équipe une équipe de Nantes sauvée par Nicolas Savino, un des anciens de la Maison Jaune toujours 0-0 mais quelle belle action de Charles-Édouard Corridon, quelle tentative là aussi de trouver le cadre, il y croyait à ce but et finalement toujours ce score impitoyable 0-0 en manque de réalisme du côté du PSG tout comme du côté de Nantes. Darocha un ballon en profondeur avec une frappe non, il n'a pas pu frapper justement le Roumain à un bras doux vous allez le constater, on pense que c'est un Parisien Yepes en l'occurrence qui lui enlève la balle, au contraire c'est un ballon qui rebondit sur le talon de Bratou et il s'enlève ainsi une occasion d'aller défier Lionel Letizzi le Parisien-Germain qui s'expose évidemment à la poussée nantaise en fin de match avec Olivier Quint Olivier Quint vers Bratou c'est un petit peu trop enroulé pour Géné Lionel Letizzi vous le constatez, beaucoup d'occasions, beaucoup de bonne volonté de part et d'autre une équipe de Nantes qui n'a plus perdu à domicile depuis le 29 novembre 2003 c'était contre Monaco, le centre et Bagayoko qui est rentré a été poussé dans la surface de réparation Monsieur Duhamel n'hésite pas, c'est Pierre Fanfan le capitaine parisien qui est fautif pénalty indiscutable Savino va-t-il le transformer ? c'est le premier pénalty qu'il va tenter de transformer cette saison Savino qui trompe Letizzi, qui ouvre le score Savino qui marque pour le football club de Nantes et qui donne l'avantage on joue quasiment les arrêts de jeu dans cette rencontre au sommet entre Nantes et le Paris Saint-Germain il marque Savino et il est heureux parce que c'est sur un coup de dés que se disputait ce match finalement il faut retenir ça parce qu'après dans le jeu c'est sûr qu'on a pas été forcément très brillant ou alors ça a été très irrégulier donc bon, on a joué contre une bonne équipe aussi elle est bien en place, c'est très difficile de les manœuvrer et quand on a pas de mobilité comme on en a pas eu ce soir je crois que c'est difficile de trouver des passes donc ça se joue souvent sur des petits détails le coach l'a dit à la mi-temps et ça s'est joué sur un coup de pied arrêté sur un pénalty donc tant mieux ce soir c'est nous qui l'emportons on continue sur cette série et c'est très bien l'analyse de Sylvain Armand, encore une fois Paris a pris un but non franchement je la vois pas du tout parce que ça va très vite sur le centre donc le temps que je me retourne même les Nantais étaient un peu surpris, j'étais dans leur vestiaire personne ne savait trop ce qui s'y fait bon bah écoutez c'est comme ça, c'est tant mieux pour eux mais c'est vrai que pour nous ça reste vraiment très frustrant je dirais de ne pas avoir marqué aussi les occasions qu'on a pu avoir pour amener le minimum d'un point de la Beaujoire dans le contenu c'est pourtant l'un des bons matchs disputés par le PSG cette saison mais c'est une défaite à l'arrivée des Nantais intraitables à domicile ils peuvent élever une stalle à Nicolas Savineau regardez ces images extraordinaires d'abord il sauve là devant Coridon le but tout fait pour les parisiens et puis c'est lui qui transforme ensuite le pénalty bravo à Nicolas Savineau l'un des anciens de la maison jaune comme le rappelait Denis Balbi